Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en attendant l'été Je vais vous montrer 2-3 trucs sur comment faire pour préparer l'été Que ce soit au niveau du corps, du maquillage, de la tenue, etc. Puisque ça arrive à grands pas et moi, je ne sais pas vous, mais moi je suis complètement prête Donc on y va ! Avant de commencer au maquillage, on va débuter par le corps Et notamment le gommage qui est super important On a tendance à souvent l'oublier, à penser qu'il va nous retirer le bronzage alors que c'est tout l'inverse Au contraire, il faut gommer 1 à 2 fois par semaine régulièrement pour favoriser le renouvellement cellulaire Et ainsi prolonger le bronzage et avoir une peau toute douce et lisse Et on n'oublie surtout pas d'hydrater sa peau par la suite Que ce soit les bras, le corps, les jambes, tout y passe Et surtout sur tout l'été pour, comme je vous l'ai dit, avoir une peau lisse et douce prête à recevoir le bronzage Donc on passe au maquillage et je commence par appliquer sur peau nue la brume Hydra Bio de Bioderma Donc sur l'ensemble de mon visage J'adore l'utiliser avant le make-up car en fait elle protège la peau grâce à son indice anti-UV Elle hydrate, elle fixe le maquillage et en plus elle est invisible une fois appliquée Et elle sèche rapidement Donc ça c'est super pratique Et vous voyez je le vaporise plusieurs fois En fermant les yeux c'est plus pratique Et j'attends que ça sèche En 20 secondes en général c'est complètement sec Et ça c'est assez pratique Ensuite j'applique une base matifiante super important si vous avez la peau grasse et que l'été arrive parce qu'on veut avoir un teint matifié et en plus celle-ci a une action lissante Donc c'est cool Ensuite on passe au fond de teint et je vous conseille d'utiliser un fond de teint ou une crème teintée avec un indice de protection Donc là c'est le cas de celle-ci en plus elle a une couvrance plutôt légère Elle unifie le teint c'est ce qu'il faut C'est hyper léger Et moi c'est vrai que ce genre de texture que j'aime beaucoup pour l'été Pour l'anti-cerne c'est toujours pareil C'est toujours le même C'est toujours la même technique entre guillemets On ne change pas une équipe qui gagne Pour moi le but c'est vraiment d'illuminer plus que camoufler Parce que j'ai pas d'énormes cernes Mais voilà ça réveille le regard et c'est vraiment une étape indispensable Autre étape indispensable c'est de poudrer bien entendu Donc celle-ci est translucide donc c'est parfait Peu importe la couleur de votre fond de teint Vous pouvez l'utiliser toute l'année Donc là j'utilise pour bien matifier mon teint fixé Et ça a aussi une action lissante Celle-ci est vraiment pas mal du tout Ensuite je passe aux sourcils Et donc là c'est comme d'habitude Et comme pour le reste du maquillage On n'oublie pas de fixer avec un gel à sourcils transparent Comme ça ça ne bouge pas du matin au soir Et ça c'est plutôt pratique Pour les yeux le maître mot était rapidité Je voulais quelque chose de joli, lumineux et facile à réaliser Donc je commence par appliquer ce rose pêche Dans le creux de paupière Et par-dessus je vais ajouter également un peu de mon bronzer Qui fait vraiment multi-usage On n'y pense pas nécessairement Mais j'en place également dans le creux Sur la paupière mobile J'applique ce pêche satiné avec des accents dorés Sur un pinceau humidifié J'utilise aussi la brume bioderma Vous allez voir elle me sert pour absolument tout Vous pouvez vous servir de n'importe quelle brume que vous avez Ça va servir justement à intensifier la couleur Et avoir un rendu plus lumineux Je fais pareil avec cette ombre à paupière Colourpop Que j'adore, qui est une de mes préférées Mais que je place uniquement sur le centre de la paupière Pour avoir ce point de lumière que j'aime beaucoup Et c'est quasiment tout Donc c'est super facile à réaliser Et juste en ras des cils inférieurs Je réapplique mon bronzer Juste pour avoir une touche de couleur Mais vraiment très légère et facile En muqueuse inférieure, j'utilise ce crayon cher De chez Urban Decay Que j'aime beaucoup Parce qu'il tient très très bien Et pareil, c'est un point important Et bien entendu, on n'oublie surtout pas De privilégier un mascara waterproof Donc je ne sais pas vous Mais moi j'adore ce packaging Ce nouveau packaging avec les petites gouttelettes Je trouve ça trop beau C'est trop trop joli Et il est waterproof Donc là, vous pouvez y aller C'est bon pour l'été Même chose pour le bronzer J'utilise le Endless Summer Qui a une longue tenue Donc ça, c'est plutôt cool aussi Surtout pour le teint Vraiment privilégier des formules Longues tenues Matte aussi de préférence Bon, matte, c'était juste pour le bronzer Bien sûr, on se lâche En blush et en highlight On peut utiliser des formules satinées Peu importe Juste faites-vous plaisir Moi, je privilégie les couleurs peche Je trouve ça très joli Sur un teint bronzé Même si là, je ne le suis pas particulièrement Ensuite, j'applique l'highlighter Sur un pinceau humidifié une nouvelle fois Comme ça, ça ressort beaucoup mieux Même si en vidéo, je trouve que ça ressort moins qu'en vrai Et pour les lèvres Je commence par redessiner le contour de mes lèvres Avec ce crayon rosé Que j'adore Qui va prolonger la tenue De mon rouge à lèvres liquide Par la suite Et par-dessus, j'applique la couleur Bellissima Qui est un joli peche Un tout petit peu corail Qui est assez vif Mais doux à la fois Enfin, c'est une couleur assez étrange Mais que j'adore pour cette saison Je la trouve très jolie Très féminine Girly Et qui passe avec beaucoup de choses Et qui donne bonne mine aussi J'ai presque terminé Mais avant, j'applique ma brume de Rabiot Sur l'ensemble du maquillage Pour fixer mon make-up Vous savez que moi, j'ai l'habitude D'utiliser des brumes Mais celle-ci, j'avoue que j'aime un petit peu plus Parce que du coup, elle a vraiment son indice de protection Qui va protéger la peau Donc que ce soit en extérieur ou en intérieur Le matin pour rafraîchir L'après-midi en retouche Et avant de passer à la tenue Je vous montre quelques indispensables A glisser dans son sac à main On commence toujours par des papiers matifiants Peu importe votre type de peau L'été, c'est indispensable Pareil pour un petit parfum Voilà, pour une petite retouche C'est important On n'oublie pas les lunettes De bonnes lunettes Pour se protéger les yeux Et surtout pas un gel antibactérien Moi, peu importe la saison J'en ai toujours dans mon sac Vous le savez Et là, je vous montre justement Une collaboration que j'ai fait avec Merci Andy Mes copines Clara et Marie Et vous pouvez retrouver ce coffret en vente Chez Monoprix Si vous voulez plus de détails Tout sera en barre d'infos Et voilà La vidéo est terminée J'espère que vous aura plu Que vous aura peut-être donné Quelques rappels Pour se préparer A l'été qui arrive Moi, j'ai hyper hâte d'y être C'est une saison qui m'inspire beaucoup Même pour les vidéos Donc sur ce Je vous fais plein plein de bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz